J'aime bien terminer cette journée avec finalement on a parlé des écosystèmes de la nature, de la préservation de la nature de la biodiversité et de ce genre de choses et j'aime bien revenir à quelque chose peut-être de plus concret, on va revenir avec cette question de juste jouer la nature, jouer le vivant jouer des animaux, jouer l'altérité aussi, jouer quelque chose qui ne nous ressemble pas ça peut aussi, on peut aussi rejoindre les questions parmi les premières qu'on a posées lors de cette journée de table ronde. Alors pour en parler je vais faire d'abord les présentations, donc j'ai le plaisir de recevoir William David, bonjour William. Bonjour, bonjour à tous Donc vous êtes game designer passé par Ubisoft Montpellier puis vous avez et ça va être peut-être aussi on va en parler lors de la discussion, vous avez co-fondé le Swing Swing Submarine studio de jeux vidéo et vous avez sorti trois jeux notamment trois jeux qui ont eu du succès dont on a entendu parler, en tout cas moi j'en ai entendu parler moi j'y ai joué donc le premier en tout cas était Block That Matter puis suivi de Tetrobot & Co et enfin celui dont on va peut-être plus parler aujourd'hui Seasons After Fall où on joue un petit renard qui influe sur le cours des saisons et puis en fait après cette expérience-là vous êtes retourné à Ubisoft Montpellier bref Etienne Armand Amato bonjour Etienne Armand Bonjour à toutes et à tous Vous êtes maître de conférence en communication à l'université Gustave Eiffel vous avez été confondateur de l'OMNSH dont on a entendu parler tout à l'heure et votre travail notamment c'est sur l'immersion à travers l'étude des avatars et notamment à travers des avatars dissemblables donc qui ne ressemblent pas aux joueurs donc aux animaux en effet entre autres j'ai commencé j'ai commencé par vous du coup d'accord c'est d'où vient enfin je ne sais pas quel est l'intérêt même de la proposition de proposer un avatar différent un avatar d'animal par exemple aux joueurs pourquoi est-ce que les joueurs sont friands de cette proposition-là alors on peut explorer plusieurs réponses je pense que chacun complétera il y a d'abord un rapport avec notre propre animalité puisque même si nous sommes coupés de notre statut d'animal primate mammifère supérieur on est incontestablement des animaux et du coup on peut retrouver dans le pilotage d'un avatar animal une part de notre propre refoulé ses instincts ses émotions ses besoins vitaux qui sont mis en oeuvre dans beaucoup de jeux en termes de nécessité ensuite il y a la petite peluche ou le doudou qu'on a tous eu ou pas mais en tout cas tout cet univers enfantin très animal qui nous ramène aux fables puisque vous souvenez-vous La Fontaine et bien avant d'autres ont utilisé les animaux pour parler des humains et pour les enfants avoir un rapport avec un animal pacifié puisque une peluche ou un animal domestique tout simplement c'est un vecteur d'attachement un vecteur de réassurance donc on a énormément de rôles de compagnons animaux y compris dans les jeux des avatars humanoïdes qui vont un petit peu avoir ce côté d'accompagnateur de bons guides de soutien d'alliés Alors après on peut imaginer aussi qu'on a une vraie curiosité pour ces formes de vie et notamment je renvoie à la notion de depuis toujours l'humanité a eu tendance à investir les animaux et en particulier dans les cultures qu'on dit chamaniques dans lesquelles vous vous transformez dans les voyages du chaman ou dans les cérémonies dans des formes animales et c'est vrai que les animaux sont des vecteurs de connaissances très importants puisque maintenant on réhabilite un peu la scientence enfin la capacité intelligente des animaux mais ce sont des vecteurs de compréhension de ce qu'est la vie et si vous vous penchez sur n'importe quelle forme de vie pendant suffisamment longtemps vous pouvez en retirer des propriétés des capacités des compétences et donc c'est un vecteur de progression ou de développement personnel et aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui sont à la recherche en tant qu'adultes de leur animal totem voire on pense aux horoscopes qui ne sont pas dénués d'animaux et donc ce rapport à l'animal ça vous paraît peut-être un peu loin des jeux vidéo mais quand on pense à Twilight Princess avec Zelda où on se transforme en loup ou à AR un jeu plus récent où on va passer d'un statut humain à un statut d'oiseau de volatil un peu de type condor qui survole de magnifiques paysages et bien voilà on a cette métamorphose à laquelle on a beaucoup aspiré du point de vue civilisationnel même anthropologique tous les récits de mythologie ont des affaires de dieux qui se ressemblent en animaux et d'humains qui font de même quand on regarde l'histoire des jeux vidéo en tout cas les grands jeux vidéo alors ça commence pas loin de là il est venu bien plus tard mais une des mascottes du jeu vidéo c'est un hérisson qui court très vite qui est bleu bon certes mais il y a deux jours sur le Game Pass sur Xbox il y a un jeu vidéo qui est sorti qui s'appelle I Am Fish je vous laisse deviner quel animal on joue le but étant de partir de son aquarium et de rejoindre la mer comment donc en 2016 il y a Seasons After Fall qui sort après un long développement et puis on en avait entendu parler moi je m'en rappelle encore on avait vu des images assez tôt et puis c'était finalement un jeu je crois que vous vouliez réaliser même avant Tetrobots & Co donc avant votre deuxième jeu c'était vraiment un jeu de longue haleine donc on sent qu'il y a une envie comme ça comment est-ce que quand on est créateur de jeux vidéo on se focalise comme ça sur cette proposition-là d'incarner un animal particulier un renard en l'occurrence ouais ça rejoint sûrement ce que tu as dit parce que au début le principe c'était l'idée c'était vraiment elle est toute bête c'était même pas réfléchi c'était juste j'ai envie de faire un jeu où on va jouer un renard qui peut changer les saisons voilà donc c'est le pur côté fantasme on va dire de je vais avoir le contrôle sur les saisons tout ça donc c'était très écologique très simple donc c'était quand même lié à des choses humaines donc c'était pas le but n'était pas de raconter comment un renard vivait dans la forêt ou quoi que ce soit et puis après ça a bifurqué totalement vers l'humain donc on en parlait un petit peu en préambule juste avant la présentation mais c'est vrai qu'on joue un renard qui peut changer les saisons dans une forêt mais cette forêt déjà elle est quasiment vide de tout autre animal c'est une forêt qui clairement est vide même de enfin voilà vide de tout et l'histoire qui va se dérouler parce que j'ai pas tellement envie de rentrer dans les détails mais l'histoire qui va se dérouler va faire intervenir une voix qui pour le coup est complètement humaine qui va accompagner le renard et qui va en fait l'utiliser pour arriver à ses fins donc même donc ça ça c'est venu quand principalement quand j'ai vu des films comme le renard et l'enfant ou lu des livres comme le petit prince même si bon j'en ai plus un très grand souvenir mais il me semblait bien qu'il y avait un renard dedans et une histoire d'apprivoisement voilà comme dans le renard et l'enfant où la petite fille à la fin veut vraiment apprivoiser le renard et risque de le tuer en le faisant en gros donc voilà en fait on a vraiment utilisé finalement la nature et les animaux pour raconter une histoire complètement humaine basée sur le contrôle et sur la difficulté de passer à autre chose voilà bon c'est pas une histoire très compliquée c'est vraiment l'enfance et puis l'adolescence et le passage à l'âge adulte mais voilà donc je me suis rendu compte pas au début qu'on était en train de faire ça en fait qu'on était en train d'utiliser un animal pour pour des fins purement voilà narratives et puis et puis aussi ce documentaire de alors je vais pas me souvenir de son nom mais de Myriam Tonelodo ou quelque chose comme ça qui s'appelle La Voix du Chat qui est malheureusement pas disponible je pense en streaming nulle part vous le trouverez pas mais elle fait un espèce d'historique du chat et de sa relation avec l'être humain et en voyant ce documentaire il y a tout un passage sur le côté marketing du chat en fait c'est vraiment l'animal sauvage qui est devenu l'animal le plus marketing et le plus capitaliste finalement voilà et quand j'ai vu ce documentaire je me suis dit ah mince c'est vrai et tout et en faisant Seasons je me suis rendu compte qu'on était aussi en train de faire ça parce qu'on était en train d'utiliser l'image de l'animal alors pas à des fins marketing mais finalement si parce que les gens quand ils ont vu les screenshots ils se sont dit c'est l'histoire d'un renard qui est dans la forêt qui change les saisons et pourquoi il n'a pas de nom ce renard parce que c'est juste un renard en fait c'est pas le personnage du jeu en fait c'est pas le personnage du jeu réellement on est dans un événement où on a voulu faire venir les gens avec un panda roux mais c'est ça c'est exactement ça c'est un peu le même genre le même genre d'autre jeu donc si je comprends bien l'envie derrière Seasons After Fall c'était aussi peut-être très simplement le fait de vouloir animer jouer comme ça un renard un animal mignon un animal oui là-bas c'était tiens il n'y a pas de jeu vidéo avec un renard ou alors très très peu et bah pourquoi alors que c'est trop cool un renard c'est roux tout ça au milieu de la forêt qui est verte ça se distingue bien donc ouais c'était du pur fantasme de de retrouver des des espèces de contes probablement qu'on nous avait raconté Etienne Armand dans la relation avec l'avatar un peu différent en fait il y a il y a quelque chose alors c'est assez marrant parce que ça arrive comme un aveu ce que vous dites William c'est on se servait de l'animal on se sert de l'animal mais il y a un côté utilitariste en fait de de l'avatar différent en fait alors pour répondre à ça moi je propose qu'on se demande parmi vous qui a déjà aimé ou souhaité devenir un animal dans un jeu vidéo juste savoir si vous avez eu envie dans des mondes en ligne ou dans des merci quelques-uns donc on a constaté effectivement peut-être autre chose d'abord pour aller sur un autre versant que l'instrumentalisation donc dans ce désir de métamorphose au sein de Second Life qui existe toujours qui paraît très vieux dont certains ne connaissent pas l'existence mais donc un des métavers les plus anciens qui offre notamment la possibilité de totalement personnaliser son avatar et dans un contexte de bac à sable donc où on peut inventer son récit il n'y a pas vraiment de jeu c'est très intéressant de constater effectivement le goût qu'ont les personnes pour les furries donc les personnes les furries ce sont des animaux à fourrure tout simplement donc le renard en fait partie le chat et le chien et ainsi de suite ça nous renvoie donc aux socialisations à travers un avatar animal qui sont fortement empreintes d'émotivité d'émotion le côté mignon le côté aussi justement le sauvage est apprivoisé comme tu l'as souligné et je mentionne tous les symboles de l'agressivité que sont les loups les dangereux même à la limite les alligators et autres créatures qu'on n'aimerait pas trop croiser lorsqu'on les voit dans un contexte de socialisation et qu'on a choisi un avatar de ce genre là à la fois on exprime quelque chose de dangereux mais en même temps on est là pour rencontrer autrui et donc c'est prétexte à beaucoup d'interactions l'autre point c'est que quand même on a domestiqué beaucoup les animaux sauvages et si on y pense quand vous êtes un prenons bon je ne sais pas s'il y a beaucoup de chasseurs parmi nous je ne le suis pas particulièrement mais admettons qu'on va se balader avec son chien et qu'on lui lance on lui donne un ordre et qu'il obéit qui nous ramène une baballe ou qui va chercher à faire fuir des oiseaux on a quelque chose du rapport aussi à l'avatar au sens où on a cet intermédiaire ce vecteur d'action qui nous obéit plus ou moins bien parce qu'il faut voir que certains avatars sont un peu désobéissants si les programmeurs mettent des routines ou des comportements étranges et déjà en vision subjective juste avec un animal qu'on promène on est déjà dans un rapport qui est quasiment celui si on y pense du rapport que l'on a avec un avatar à la troisième personne je vais essayer de parler plus lentement pour nos amis qui font la traduction merci à elle et du coup je pense qu'il y a quelque chose qui à la fois qu'on contrôle et qui nous échappe et que c'est souvent ce rapport mélangé qui fait une partie de la fascination entre ce que l'on va pouvoir vraiment affectionner pour les possibilités que ça offre et en même temps il y a un imaginaire ou des programmes ou autre chose qui nous empêchent de tout contrôler voilà je renverrai peut-être un exemple tout à l'heure sur un documentaire bon je vais le dire maintenant puisque tu parlais d'un documentaire celui-ci est accessible sur une plateforme comme YouTube il s'appelle Our Digital Selves My Avatar Is Me et c'est un documentaire vraiment émouvant qui dure une heure et quart où vous voyez des personnes atteintes de handicap qui utilisent Second Life pour pouvoir vivre des soirées au bord de la piscine des situations qui sont loin de leur quotidien puisqu'elles sont en fauteuil roulant ou atteintes de difficultés de langage et autres et certaines choisissent par exemple un gecko un gecko c'est le petit animal qui a plein de couleurs et qui a des papattes très agrippantes et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est bloqué dans son fauteuil et qui du coup affirme aussi une part de ses aspirations de ses espoirs et je pense que beaucoup des gens qui rencontrent ce gecko dans Second Life ne vont pas spécialement y penser mais progressivement l'avatar qui est utilisé pour rencontrer quelqu'un d'autre peut-être pas celui en solo des jeux mais celui pour la relation sociale il y a tout ce mystère de remonter à l'origine de la personne qui l'a créée et donc de comprendre les raisons de ce symbole et ici la compensation que permet l'avatar je peux rebondir sur le contrôle parce qu'en fait comme on voulait vraiment que ça soit qu'on parle du contrôle justement sur l'animal dans Seasons on n'a pas été jusqu'au bout quand même de notre réflexion pendant un temps on s'était dit le renard vraiment aura sa propre intelligence artificielle on va dire qui fera que de temps en temps ou plutôt ce serait scripté mais qui ferait que de temps en temps en fait on va perdre le contrôle sur lui le joueur va perdre le contrôle sur lui et alors on ne l'a pas fait parce que justement dans le jeu vidéo la perte de contrôle c'est difficile enfin il faut le vouloir en tant qu'auteur de le mettre en place et nous on n'a pas été jusque là mais ça nous a bien traversé l'esprit puisque le but c'était de parler un peu quand même du sauvage aussi donc il était censé y avoir une perte de contrôle donc on l'a exprimé autrement dans le jeu il y a eu d'autres virages comme ça dans le développement de Seasons After Fall à partir de cette proposition initiale de contrôler un renard parce que c'est mignon parce que c'est intéressant il y a eu des difficultés aussi je ne sais pas est-ce qu'il y a eu des oui alors pour le coup le contrôle du personnage n'est pas incroyable non plus le vrai celui qu'on donne vraiment au joueur n'est pas incroyable il y a eu des choses qu'on a abandonné en cours de route il y a une chose je pense surtout vers laquelle on aurait pu aller c'est d'aller vers plus de symbolisme encore plus et que le renard ce soit juste un ruban qui court à travers des traits verts tu vois dans la forêt mais c'est pas au final on est resté quand même sur quelque chose de très dessiné de très de pas aussi détaillé évidemment que d'autres jeux puisqu'on n'avait pas les moyens ni l'expérience je pense pour le faire mais oui forcément il y a des bifurcations mais pour moi la plus grosse bifurcation ça a été cette histoire de se rendre compte qu'en fait on est en train de raconter une histoire humaine avec un animal et est-ce que a posteriori vous comprenez la bascule c'était trop incarner un animal c'était quelque chose de trop différent c'était trop compliqué de proposer de proposer aux joueurs simplement d'incarner un animal c'était compliqué dans la narration c'était compliqué pour s'identifier c'était cette bascule-là de finir par finalement en faire un genre vraiment un avatar enfin c'est un méta-avatar en fait c'était ce que contrôlait le joueur c'était un animal contrôlé par autre chose oui c'est sûr alors purement techniquement dans le jeu vidéo c'est vrai que c'est embêtant les quadrupèdes parce que on a envie qu'un personnage enfin en tout cas moi j'ai envie en tant que designer qu'un personnage soit plutôt carré quoi on va dire ou rentre dans un carré et un quadrupède ça rentre pas toujours dans un carré donc heureusement notre renard est bien comment dire finalement compact il y a juste sa queue qui permet mais ça n'aide pas à créer des contrôleurs donc c'est vrai que j'ai plus envie de faire un jeu avec un quadrupède aujourd'hui mais c'est pour ça aussi probablement qu'on voit autant d'animaux qui se tiennent debout finalement dans les jeux alors même s'il y a quand même tout un historique de l'animal anthropomorphe vraiment voilà mais il y a eu ça par exemple ça a été compliqué quoi et puis on essaye quand même de faire des choses pour montrer qu'il peut faire des choses tout seul donc quand on ne tient pas trop le contrôleur l'animal va se gratter tout ça alors c'est des choses évidemment du jeu vidéo parce qu'on veut qu'il y ait toujours quelque chose à voir qui soit intéressant et tout mais c'est vrai qu'on essaye quand même de rendre l'animal vivant et d'y croire un petit peu mais bon pas jusqu'au point à ce qu'on perde le contrôle de l'animal et qu'il s'en aille de l'écran c'est un point intéressant qu'il faut aborder c'est l'anthropomorphisme c'est-à-dire cette représentation de l'animal il y a l'animal il y a le I am fish on joue des poissons on joue vraiment un poisson façon némo enfin voilà et puis il y a l'animal anthropomorphisé moi je pense récemment il y a quelques mois à peine c'était biomutant avec un créateur d'avatar ce qui plairait beaucoup aux amateurs de Furry c'est vraiment le créateur d'avatar est assez exceptionnel mais voilà on joue on joue un animal pour le coup mais un animal mutant et donc finalement qu'il se tient sur deux pattes avec deux bras deux jambes et éventuellement une grosse épée parce que c'est toujours plus cool mais c'est quoi finalement la différence entre les deux propositions disons qu'il y a toute la lignée de l'hybridation et notamment dans les épisodes de science-fiction un peu transhumaniste où on peut maîtriser la qualité du code génétique et donc l'expression de gènes plus ou moins mutants on n'a pas besoin d'aller vers l'alien automatiquement on peut aller vers des félins et différentes formes de vie qui sont humanoïsées on pourrait dire enfin humanisées et inversement la mascotte les mascottes en général qui sont plutôt du côté de l'animal pur mais qui sont élevées au caractère de partenaire la mascotte c'est souvent un petit animal qui peut faire des commentaires avoir son caractère sa petite personnalité mais en même temps relativement simplifiée relativement rassurante de ce point de vue parce que c'est pas une complexité démente donc moi je pense qu'il y a un petit peu ces deux bornes mais par ailleurs dans la pure animalité explorée par des jeux je pense à Shelter 2 qui met en scène un lynx et avec ses petits qui cherchent à finalement les préserver de leur environnement ou peut-être d'une façon plus violente un jeu que j'ai découvert pour préparer cette conférence qui s'appelle Man Eater le mangeur d'hommes qui est un requin un shark qui est donc pour le coup permet aux joueurs d'être dans la pleine puissance exagérément d'ailleurs un petit peu délirante parce qu'il va manger des gens sur les bateaux il va même pouvoir être capable de retenir son souffle pour aller sur la plage et manger quelques nageurs ou touristes bref cet animal ultra puissant donc il y a la pure animalité qui peut être explorée et ça c'est vrai que moi je trouve que c'est important de le mentionner dans ce cadre ici c'est que en anthropomorphisant les animaux on oublie leur animalité on cache et peut-être qu'un des grands enjeux et une des grandes forces que les jeux vidéo nous apportent et la réalité virtuelle aujourd'hui s'en prévaut c'est l'empathie la capacité à explorer d'autres formes de vie du coup c'est vrai que si vous faites un jeu de plateforme il y a beaucoup d'animaux dans les jeux de plateforme et j'ai beaucoup observé une personne qui jouait à All All Night qui avait un petit insecte très mignon qui va dans plein d'univers où chaque autre insecte rencontré a des histoires toute une personnalité bon là on n'est pas trop dans l'empathie animale on est plutôt dans la fable à la façon de la fontaine mais je crois que c'est très important de prendre conscience dans la crise écosystémique qui est en cours notamment la perte de biodiversité et autres de ce que sont les formes de vie et pour les découvrir je crois que le vecteur de la simulation interactive et de posséder un avatar est un moyen très important pour comprendre la perspective vitale d'autres formes de vie qui peuvent avoir besoin de choses qu'on n'aime pas c'est vrai on a tendance à tuer nos araignées chez nous mais peut-être qu'elles nous rendent service il y a tout un tas de services écosystémiques que nous offrent les insectes les animaux et ainsi de suite les renards vous savez qu'à Londres il y a plein de renards et puis moins de rats à Paris il n'y a pas de renards il y a beaucoup de rats donc tous ces équilibres là moi je pense qu'il est vraiment important que le jeu vidéo se dégage peut-être de ce caractère infantile enfin je ne vais pas le critiquer mais les mascottes les petits jeux sympas les petits écureuils Donkey Kong et tout c'est très sympa mais il y a un caractère coupé finalement du continuum vivant et bien sûr c'est du divertissement on n'a pas besoin de nous rappeler des choses sérieuses tout le temps mais je pense que la perspective chamanique ancienne elle est très intéressante parce que je vous assure si vous faites une cérémonie où vous vous transformez en oiseau ou en renard ou en tortue il y avait un vecteur culturel pour se rendre compte de ce que vivaient les autres animaux et peut-être qu'aujourd'hui on n'a plus ces moyens-là un peu religieux on a peut-être les jeux vidéo à notre disposition enfin en tout cas c'est une réflexion que je voulais vous apporter aujourd'hui est-ce que sur Seasons After Fall est-ce que vous avez reçu des retours de joueurs justement sur le type d'expérience finalement qu'ils ont vécu s'ils ont apprécié le jeu ou justement moi je me souviens encore il y avait comme ça des critiques de Seasons sur le fait de on n'incarne pas le renard c'est bizarre est-ce que il y a eu est-ce que vous avez des retours ou est-ce que vous avez des souvenirs comme ça après la sortie comment il a été comment cette proposition là a été reçue exactement sur le renard non je pense pas non je pense ça a été vu comme un jeu vidéo enfin j'ai pas vu de de review de critique ou quoi qui revenait sur l'aspect du message du jeu même j'ai jamais vu ça j'ai juste vu bon c'est un jeu de plateforme exploration ou d'ailleurs on avait pas mis de carte parce qu'on voulait vraiment que les gens se perdent et ça ça nous a été reproché mais ce qui est compréhensible même nous des fois on se pose des questions quand on crée un jeu à quel point on a alors on a le droit en vrai de faire ce qu'on veut mais à quel point on devrait le faire parce que parce que ça va être mal pris justement et là l'absence de carte qui pour le coup était vraiment un choix un choix vraiment voilà nous a été reproché pour le coup mais je vais revenir peut-être quand même sur ce que tu disais parce que finalement il y a des jeux où on incarne des animaux donc tu as cité Shelter je pense que c'est un des quelques exemples vraiment mais par contre incarné façon chamanique et tout ça on le voit de plus en plus finalement il y a Wild qui a été annoncé il y a très longtemps où il y a tout cet aspect oui très pas primitif mais je veux dire très chamanique en tout cas où on va rentrer dans un animal pour l'utiliser en tant qu'animal alors je ne sais pas jusqu'où ils vont aller je ne sais pas exactement mais il y a aussi ce jeu plus petit vous allez m'aider peut-être dans la salle qui est fait par des français en c'est pas en Nouvelle-Calédonie ou qui ont des origines de Nouvelle-Calédonie ah oui c'est ça ouais ok ouais Chia voilà c'est ça où on va aussi utiliser on va se projeter dans des animaux pour pour s'en servir alors je ne sais pas comment encore une fois j'imagine qu'on ne va pas vivre toute la vie d'un crabe voilà de sa naissance à sa mort mais mais oui moi je trouve qu'on le voit de plus en plus cet aspect cet aspect projection dans l'animal comprendre peut-être aussi ce que ce qu'il vit lui bon à mon avis ça n'ira pas très loin parce que voilà parce que probablement les jeux ne sont pas là pour ça ces jeux là ne sont pas là pour ça mais mais oui en tout cas je voulais citer ces deux jeux là par rapport à la réflexion il y a Lost Amber aussi je recherche la référence Lost Amber où vous avez un animal principal qui est un loup et qui va se transformer dans des formes de vie successives qui m'a l'air assez assez fort dans ce registre mais précisément tu disais la critique selon laquelle on ne s'incarnerait pas correctement c'est toujours l'ambiguïté quand on a alors selon type d'avatar mais quand on est en vision à la troisième personne parce qu'on est aussi opérateur pilote donc on est distancié par rapport au personnage au protagoniste et donc une des grandes disons un phénomène amusant c'est celui dans lequel si notre personnage réussit c'est plutôt nous et donc on va plus facilement fusionner avec son identité s'il échoue on va dire plutôt que voilà qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là et donc se distancier et donc dans le rapport d'identification et de projection c'est pas exactement la même chose se projeter c'est rester soi-même et rentrer dans quelque chose comme je projette une boulette quelque part ça part de moi et s'identifier c'est s'oublier soi-même et prendre l'identité qu'on nous offre il y a donc ces deux phénomènes que les psys étudient bien mais avec les avatars qui nous permettent de pouvoir en particulier avec les jeux vidéo avoir une multi-identité c'est-à-dire on peut être aussi bien l'opérateur contrôleur le joueur qui décide d'être dans la logique de game et il y a des styles de jeu de joueurs particuliers c'est un peu différent du contrôleur on peut être purement la créature bien sûr selon son identité son historique et on a la possibilité de remonter dans les niveaux comme ça en fonction des situations ou de son envie et je crois que pour ça les animaux sont intéressants parce que effectivement on peut croire les domestiquer on peut les croire extérieurs ou au contraire on peut complètement fondre d'attachement ou de proximité avec eux et du coup davantage habiter leurs conditions mais si on oublie ces niveaux d'engagement possibles qui font que par moment on est dedans par moment on ressort et puis c'est toute la dynamique du jeu et bien on va dire un peu des bêtises parce qu'on va dire voilà on se prend pour un animal ou jamais alors que ça va vraiment être très contextuel et en fonction de nos besoins aussi on a des lunes de miel on a tous eu des lunes de miel je pense avec certains jeux où un certain temps voilà on était complètement dans un émerveillement qui va effacer tous les niveaux enchaînés que travaillent les game designers Est-ce que la représentation comme ça des animaux dans le jeu vidéo mais je vous pose la question aux deux ces animaux qu'on incarne est-ce que vous avez perçu un changement avec la société en fait parce que finalement le rapport aux animaux dans la société évolue on en a parlé le respect le respect de la vie animale de l'écosystème la biodiversité cette sensibilité qui est peut-être plus aiguisée aujourd'hui qu'avant ou pourquoi est-ce que c'est des choses qui peuvent qui se sont ressenties dans la dans la proposition des avatars est-ce que moi quand j'ai fait le scan pour préparer un peu et me mettre à jour sur des aspects qui sont que seuls les pur gamers connaissent par cœur j'ai eu l'impression effectivement que la figure de l'animal désamorçait une partie de notre humanité on va dire prétentieuse c'est-à-dire très calculatrice ou rationnelle et que les animaux enfin les jeux d'animaux ou les jeux avec des animaux permettaient ou étaient utilisés comme vecteurs d'émotion même quand on pense à Shadow of Colossus et toute la lignée du rapport avec des monstres animalisés mais qui dont l'animalité ressort comme étant finalement à l'encontre de tout ce que l'on nous a dit comme étant inéligible c'est-à-dire finalement s'ils deviennent attachants ils deviennent émouvants ils deviennent des figures de monstres réhabilitables donc moi j'ai le sentiment que la figure de l'animal est en train d'être employé pour restaurer un rapport plus équitable et plus partenarial parce que déjà les avatars sont des partenaires en tant que tel de la symbiose homme-machine moi j'y crois enfin c'est pas que j'y crois c'est qu'on l'étudie comme tel puisque grâce aux avatars on est rentré dans les machines et puis ils sont rentrés en nous aussi les machines sont rentrées en nous grâce à l'intériorisation des fonctions propres à chaque type d'avatar et donc moi si j'étudie l'avatar personnellement depuis 20 ans c'est précisément parce que c'est des vecteurs de la symbiose homme-machine et j'ai le sentiment que les valeurs associées culturelles que l'on voit apparaître sont énormément sur l'émotion l'interdépendance et les rapports un petit peu plus équitables ou en tout cas nuancés plus que sur l'animal dangereux bon évidemment il y en a plein des animaux qui vous attaquent dans tous les coins dans tous les shoot'em up les animaux sont plutôt du côté des ennemis mais les titres j'ai l'impression qu'ils utilisent cette voie là et du retournement scénaristique même dans Hollow Knight sur une découverte d'une condition existentielle différente de celle auxquelles on a été habitué par une culture simplificatrice des animaux William alors je ne vais pas refaire l'histoire du jeu vidéo et puis je ne la connais pas en entier non plus mais c'est sûr que quand j'étais plus jeune les animaux c'était les mascottes c'était tous ces jeux de plateforme tu en parlais tout à l'heure avec des animaux et des fois c'était too much et d'ailleurs je ne sais pas qui en a eu marre je ne sais pas si c'est le public ou si c'est le marché ou si c'est les créateurs épuisement du filon oui c'est ça mais au bout d'un moment ça s'est arrêté et au final ça n'a été que des humains et des flingues et voilà alors maintenant comme on a un espèce de nouvel âge mais qui est déjà bien implanté depuis dix ans ou plus on revoit ces animaux refaire surface on a des versions enfin voilà on a des simulateurs de drague avec des pigeons c'est vrai oui oui comment l'oublier et on a voilà des versions de Phoenix Wright avec des oiseaux aussi et puis on a tous ces jeux de plateforme même qui reviennent finalement parce que probablement à cause des créateurs qui étaient enfants et qui veulent refaire ce qu'ils ont vu mais ouais maintenant comme la diversité il y a plein de diversité dans le jeu vidéo il y a cette façon d'utiliser les animaux en tant qu'avatar qui revient et il y a aussi j'ai l'impression ou alors c'est peut-être parce que j'ai très envie d'y jouer et que j'ai pas eu le temps mais il y a tous les jeux de simulation il y avait Eric tout à l'heure mais au début de From Dust l'animal était vraiment je vais pas parler à sa place évidemment mais bon j'ai travaillé un tout petit peu dessus au début et l'animal était vraiment quelque chose il y avait un écosystème et il fallait le gérer appuyer à un endroit pour qu'il se passe autre chose on avait des simulations de tigres et de je sais plus quel était l'herbivore en question des lapins probablement et il fallait faire en sorte de bouger ça donc moi j'aimerais beaucoup jouer à Planète Zoo c'est ça ou je sais plus comment il s'appelle le jeu de Simu de Zoho mais c'est vrai que l'animal aussi il peut être vu sous cet aspect on essaye de contrôler son habitat et ouais mais enfin voilà il y a tellement de diversité maintenant dans la vidéo d'autant que le nombre de compagnons animaux qui sont relatifs aux MMORPG enfin aux jeux massivement multijoueurs et bon on a les robots évidemment du côté des des univers un peu plus futuristes et technologiques mais je pense que les compagnons montures les familiers les familiers voilà sont vraiment très nombreux dans la logique du jeu de rôle et permettent aussi une sorte de complémentarité dans le champ d'action qui font que c'est classique l'animal domestique mais je crois qu'il y a vraiment une grande familiarité des animaux side characters qui vont quand même être très importants auxquels on s'attache et s'il leur arrive des malheurs nous aussi on est très affectés merci beaucoup je ne sais pas s'il y a une ou deux questions je pensais qu'il est sorti en même temps qu'I am fish il y a Skatebird aussi on joue on fait du skate avec des oiseaux il est injouable j'ai essayé il est injouable une question là-bas une main se lève peut-être un micro pour qu'on puisse avoir ça en retransmission oui j'ai une question et demi qu'est-ce que vous pensez de l'association des avatars et des animaux contrôlables dans les jeux en réalité virtuelle je pense d'un côté Amos par exemple qui a été qui a eu un succès fulminant et d'un autre côté à VRChat avec les avatars qui sont très manipulables par les utilisateurs donc les avatars les avatars animaux à l'intérieur des mondes virtuels ça crée une rupture plus forte avec le casque avec moi mon sentiment mais c'est un peu dans la lignée de ce que j'ai observé à l'époque où on étudiait Second Life sur VRChat et Enco c'est qu'on a une définition de soi qui échappe aux logiques humaines notamment le genre le niveau de beauté ainsi de suite c'est à dire que j'ai l'impression que si les animaux sont très utilisés c'est parce qu'ils permettent une invention une inventivité très forte de par les personnalisations violettes peut-être une licorne peut-être plein de choses il y a donc tout le référentiel et le caractère de réinvention d'une identité très éloignée de la sienne propre très éloignée des références humaines et du coup pour le caractère de divertissement de fantaisie de voilà le côté un peu déconnecté de la réalité je crois que c'est très propice pour se réinventer tout simplement et que c'est dans la lignée de toutes ces identités fictionnelles où l'animal est vraiment parce que qu'est-ce qu'on a d'autre sinon on va être une nuée une anneau nuée futuriste on va être un robot on peut être une créature mythologique éventuellement demi-dieu mais chez les demi-dieus vous avez beaucoup d'animaux non mais c'est vrai quand même les panthéons donc voilà je crois que les animaux sont quand même très pratiques pour s'interfacer avec avec les autres en réinventant des horizons d'attente différents voilà c'est pas un garçon c'est pas une fille deux autres questions bonjour à toutes et à tous alors j'ai une question un peu compliquée à formuler je vais essayer d'être clair moi j'adore les jeux bucoliques fantaisistes dans lesquels on incarne on côtoie des animaux et un jour j'avais réfléchi à ça je me suis dit mais en fait je passe tellement de temps dans ces mondes que j'ai l'impression d'avoir véritablement caressé un animal effectué une balade respecté mon environnement or les écosystèmes de la planète sont en train de mourir on parle d'extinction du vivant il y a encore un décret qui permet aux chasseurs de buter encore plus d'oiseaux récemment etc tous les sujets qu'on connait et dans ce contexte est-ce que on peut pas avoir peur que en incarnant des animaux en jouant avec eux on ait justement cette sensation de respecter l'écologie respecter l'environnement alors qu'en fait ils se meurent à côté justement se donner bonne conscience ou se dire ah mais c'est comme si j'avais fait une balade dans la nature alors que que la nature se meurt pour d'un point de vue purement créateur enfin je sais pas mais les hommes préhistoriques ils ont commencé quand même beaucoup avec les animaux aussi j'ai l'impression qu'on aime bien les animaux je pense qu'on doit avoir des liens avec eux mais en tant que créateur je pense que on se dit pas que ça remplace le fait de créer des univers bucoliques justement ne remplacera jamais le vrai animal et tout ça donc je sais pas si d'un point de vue du joueur peut-être on peut se poser la question moi je me suis posé la même question que vous et en fait j'ai même imaginé qu'un peu une vision de l'esprit qu'à mesure qu'on détruisait des espèces elles apparaissaient dans des mondes massivement multijoueurs où des créatures plus ou moins étranges sont inventées tout le temps par les designers moi ce qui me paraît plus effectivement important c'est de relier c'est de corréler c'est de mettre en lien effectivement si on a une émotion sous-marine dans un jeu magnifique on va découvrir je sais pas des méduses multicolores dans un jeu vidéo c'est vrai que l'important serait peut-être aussi non pas de les opposer non pas de les de s'angoisser mais de faire le lien et de favoriser des connexions c'est un peu tout un courant militant qui considère que la simulation aide à mieux aimer ce qui n'est pas simulé ce qui est la vie propre la vie même mais je comprends votre réflexion merci de la partager il y avait une dernière question là je crois alors bonjour je me demandais si vous aviez entendu parler du jeu Stray qui va sortir bientôt qui porte du coup sur ce dont vous parliez avec des animaux qui sont purement animaux opposés à simplement aux pratiques humaines dans ce jeu là vous jouez un chat qui se retrouve qui évolue dans un monde où il n'y a aucun humain uniquement des robots et donc je me demande qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à ce chat qui va casser ses occupations de chat en fait dans un monde où l'humain n'existe plus qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous qui sommes un humain derrière la manette alors le post-apocalyptique c'était l'année dernière déjà mais ça fait bien c'est bien tu fais la mais par ailleurs ça fait bien le lien c'est l'humain les animaux après l'humain à l'épisode de Droids sur Netflix où on a une petite série comme ça où il y a des animaux qui sont tout seuls avec nous moi je ne connaissais pas ce trait mais en tout cas ce qui est extraordinaire c'est quand on va découvrir notre humanité qui est une pure nous sommes des humanimaux des humanimaux je ne sais pas comment on lit il faut l'inventer donc ce genre de jeu je pense que c'est assez intéressant de les mettre en perspective puisque à force de s'être émancipé de notre réalité elle va nous revenir en forme de boomerang donc qu'est-ce que ce sera sous la forme de chats devenus fous par un nouveau virus ou de robots qui réclameront des droits pour les animaux qu'ils jugeront peut-être plus proches de ce que la vie devrait être que nous-mêmes leurs créateurs bref on a des scénarios à gogo pour explorer ça merci de signaler ce titre William ? après on ne sait pas si dans ce trait on va vraiment jouer un chat qui va à ses occupations de charge vu l'appareillage qu'il a sur le dos je n'en suis pas si sûr mais en tout cas c'est un excellent jeu je pense qu'il va être très attendu il l'est merci beaucoup merci à vous et merci au traducteur merci beaucoup merci beaucoup à tous merci Erwan merci Jean d'avoir mené ces rencontres merci aux traducteurs c'est la fin de ce forum du jeu vidéo c'est pas la fin de pré-start si vous voulez encore participer au festival c'est pas trop tard on va continuer toute la soirée il y a une grande partie des jeux qui ont été cités ce soir sont tous en démonstration jouable et sont à jouer dans le salon jeux vidéo de la BPI donc c'est la c'est une parfaite transition maintenant qu'on a fait la théorie on peut disperser sa soirée à des occupations utiles et sinon demain encore un peu des ateliers alors si vous voulez participer maintenant il faut y aller maintenant parce que le festival se termine lundi mais demain on aura encore des ateliers d'initiation au dessin numérique et de Unity à partir de lundi merci beaucoup à tous merci aux équipes de la régie qui nous ont accompagnés sur ces soirées et merci à toutes les équipes qui les organisent on les voit pas forcément on est même très absents mais en réalité il y a beaucoup de gens qui travaillent pour rendre ces choses possibles merci à eux et merci à vous d'être venus bonne soirée merci à tous Merci. Merci.